C'est à vous ce lundi 26 juin, Arthus est revenu sur sa perte de poids spectaculaire et les conséquences que celle-ci a eues sur sa carrière d'acteur. Ce lundi 26 juin, pour la première émission de la semaine avant la fin de la saison, Anne-Elisabeth Lemoyne accueillait sur le plateau de C'est à vous sur France 5, les acteurs Elsa Zilberstein et Arthus. Les deux acteurs sont à l'affiche du film d'Olivier Van Oufstadt, veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, qui sortira en salle le 9 août prochain. Dans ce film déjanté, Elsa Zilberstein incarne Madeleine, une inspectrice et Arthus joue Sébastien, un contrôleur de train consciencieux et professionnel. Un Arthus transformé et métamorphosé sur le plateau de C'est à vous Sur le plateau de C'est à vous, Arthus est apparu transformé et métamorphosé physiquement. Pour rappel, l'acteur et humoriste de 35 ans a perdu 35 kilos en 4 mois. En 2019, alors qu'il jouait dans la série Le Bureau des Légendes sur Canal+, Arthus avait perdu 15 kilos. Interrogé par Patrick Cohen, Arthus a expliqué en quoi le rôle de Jonas qu'il jouait dans Le Bureau des Légendes, a marqué une étape considérable dans sa carrière, si est-il un rôle qui m'a permis d'ouvrir d'autres portes ? La comédie, si est-il bon, c'était validé. Et là, ça a ouvert une autre porte. Si est-il pour ça aussi que j'ai eu cette transformation un peu physique où j'ai perdu beaucoup de poids. On m'a proposé un super rôle que je suis en train de tourner actuellement qui est justement le film d'Antoine Chevrolier, C.E.S.T. son premier long métrage. Il a fait une série qui s'appelle Ousekine et il a été réalisateur sur Le Bureau des Légendes. Et je suis content d'avoir cette double casquette grâce au Bureau des Légendes. Arthus n'imaginait pas rejoindre le Bureau des Légendes alors qu'il était principalement connu pour être l'un des invités régulièrement de vendredi. Tout est permis aux côtés d'Arthour, Arthus ne croyait assez peu en ses chances de rejoindre le casting du Bureau des Légendes qu'il a intégré en 2017. Rochand, Eric, ne savait pas du tout qui j'étais, il ne regardait pas la télé. Il ceste juste basé sur les essais. J'avais dit à mon agent de l'époque, ça ne sert à rien que j'y aille. Je fais des blagues chez Arthur etc., ils ne vont jamais me prendre pour jouer dans le Bureau des Légendes. Finalement, le destin a changé la donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada